Ma comptabilité avec Dolibar, configuration du module banque et caisse. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment configurer le module banque et caisse de votre installation de Dolibar. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos et des guides sur Dolibar et la comptabilité. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire au canal Telegram, comptabilité France Dolibar. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous avez déjà téléchargé une fiche guide relative à Dolibar, vous êtes déjà inscrit à mes informations spécifiques de Dolibar. Commençons tout de suite, comme d'habitude, par nous connecter à notre instance de Dolibar avec un compte administrateur. Comme d'habitude, j'exécute ici l'URL de connexion à Dolibar. Et je vais ici effectuer la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe. Alors maintenant, nous allons accéder à ce module banque et caisse. Donc comme d'habitude, en allant par le menu ici à gauche, Configuration. Ensuite, dans Modules et Applications. Et je vais rechercher ce module dans les modules financiers ici. Et il se trouve ici, Banque et caisse. Et pour aller le configurer, comme d'habitude, je vais ici cliquer sur la petite roue crantée pour accéder aux différents onglets de configuration. Alors là, on a trois onglets. Un onglet d'hiver, un onglet bordereau et un onglet, comme d'habitude, attributs supplémentaires. Et je vous rappelle que je ne traite pas, dans le cadre de la présente étude, de cas d'attributs supplémentaires. Donc je ne parlerai pas de cet onglet. Alors commençons tout de suite par le premier onglet qui est l'onglet d'hiver. Alors au niveau de l'onglet d'hiver, plusieurs éléments à regarder. Donc le premier élément, l'ordre d'affichage des informations bancaires. Alors là, il y a effectivement une particularité d'affichage a priori pour l'Espagne. Donc nous, comme on est en France, on va conserver le paramétrage par défaut, qui est général et qui va nous afficher l'ordre suivant. Donc code banque, code guichet, numéro de compte et clé. Donc visiblement, en Espagne, l'ordre est un petit peu différent. Ensuite, les modèles de documents. Donc ça, c'est comme d'habitude, je ne vais pas modifier ou activer de modèle de documents particuliers. Donc cette information-là, je ne la modifie pas. Ensuite, dans le troisième point, on a possibilité de coloriser les mouvements bancaires. Donc ça, ça peut être effectivement intéressant pour améliorer un petit peu la présentation. Donc si on veut effectivement utiliser cela, il suffit ici d'activer ce paramètre. Et donc ici, maintenant, nous allons pouvoir choisir une couleur de fond pour les mouvements débit et une couleur de fond pour les mouvements crédit. Donc je vais ici sélectionner, par exemple, pour les mouvements débit, je vais prendre un rouge assez pâle. Et pour les mouvements crédit, je vais prendre un vert assez pâle, comme ceci. Et je vais enregistrer ici, maintenant, pour fermer les deux fenêtres. Voilà, donc là, la configuration a été sauvegardée. Et je vois bien ici que mes deux couleurs ont été conservées. Et enfin, le dernier paramètre, autre, qui permet de remplir automatiquement le champ du numéro de relevé bancaire avec le dernier numéro lors du rapprochement. Bon, ça, je ne l'active pas. Je préfère mettre une numérotation manuelle au niveau du rapprochement bancaire. Donc là, comme j'ai enregistré précédemment, je n'ai pas besoin de nouveau de cliquer ici sur enregistrer. Donc voilà pour le premier onglet d'hiver, donc du module Banque et Caisse. Passons donc maintenant au second onglet qui est Bordereau. Alors dans cet onglet, on va avoir deux choses à régler. Et le module de numérotation des Bordereaux est un autre qui est autre option avec la possibilité de mettre des mentions complémentaires sur les Bordereaux de remise de chèques. Alors commençons tout de suite par cette première configuration, donc de la numérotation des Bordereaux. Alors par défaut, comme d'habitude, on a un modèle pré-calculé, donc qui est CHK, un numéro d'année, un numéro de mois et un numéro d'ordre. Donc pour être cohérent avec ce que j'ai fait précédemment, je vais utiliser ici un modèle personnalisé, donc qui est le modèle Team, et je vais mettre un masque particulier. Donc je ne reviendrai pas sur le paramétrage des masques puisque je l'ai détaillé dans un certain nombre de vidéos précédentes concernant les numéros de facture ou les numéros de code tiers. Donc si vous avez besoin d'informations, vous avez la bulle d'aide ici, où vous pouvez consulter les différentes vidéos que je viens d'indiquer. Alors là, je vais juste mettre moi mon code. Alors en théorie, comme il s'agit ici d'une remise de chèques, donc si je suis la logique habituelle, je devrais mettre REC. R-E-C. Le problème, c'est que REC, je l'ai déjà utilisé en identifiant pour les règlements clients. Donc là, je ne vais pas pouvoir l'utiliser une deuxième fois. Donc je vais être obligé de changer un petit peu la manière d'identifier le support correspondant. Donc là, au lieu de mettre R-E-C, je vais mettre R-C-H pour remise de chèques. Et comme d'habitude, je vais mettre une variable qui correspond d'une part à l'année, donc sur 4 positions. Et je vais mettre un numéro d'ordre sur 3 positions. Voilà, je n'ai plus ensuite qu'à cliquer sur modifier pour enregistrer ce masque de numérotation. Et à cocher ici pour activer le modèle à la place de celui qui était sélectionné par défaut. Ensuite, concernant les autres options, alors les mentions complémentaires sur les bords de remise de chèques. Moi, personnellement, je n'en ai pas besoin, donc je ne vais pas ici indiquer quoi que ce soit. Par contre, vous, dans votre cas, si vous avez besoin d'indiquer sur vos bords de remise de chèques des mentions particulières, c'est à cet endroit-là qu'il faudra les indiquer. Donc maintenant, je vais revenir à la liste des modules et je poursuivrai la configuration des modules dans une prochaine vidéo. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge, dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.